Et bien salut tout le monde ! C'est Luc de Cheve les Faris, j'espère que vous allez tous très très bien les amis Bon rapport à la fin ! Aujourd'hui les amis, je suis trop... je suis refait, voilà Je suis trop content, je vais vous présenter un tout nouveau lézard Enfin je peux vous le présenter Comme vous le savez, avant de vous présenter un animal Je le fais passer par une période de quarantaine Une période où l'animal n'est pas du tout en contact avec le reste de mes bêtes En cas où l'animal est malade, qu'il ne transmette pas les maladies à mes autres reptiles Et donc ça permet d'avoir une certaine sécurité Donc en fait aujourd'hui je suis content parce que maintenant qu'il est là Je vais pouvoir vous le montrer en fait Mais avant de vous le présenter les amis, j'avais une petite question à vous poser au sujet des phasmes Car prochainement j'ai envie de réaliser une vidéo sur les phasmes Mais ma question est la suivante Vous voulez plutôt une vidéo sur les phasmes feuilles ou sur les phasmes bâtons ? Dans tous les cas je vous rassure, les deux vont être étudiés en vidéo Mais je veux surtout savoir quel est le phasme que vous voulez voir en priorité J'ai pas envie de faire une vidéo où je parle des deux Parce que les deux sont totalement différents Enfin ils sont proches mais différents quand même Donc j'ai envie de consacrer vraiment des vidéos particulières aux phasmes feuilles et aux phasmes bâtons Sachant que parmi les phasmes feuilles il y en a des différents Et les phasmes bâtons également Donc voilà dites moi dans les commentaires les amis Si vous voulez plutôt le phasme feuilles ou le phasme bâtons en priorité Ne soyez pas déçus pour les personnes qui vont être phasme bâtons par exemple Et je fais le phasme feuilles dans tous les cas ça viendra Faudra juste un peu plus attendre je pense que tout le monde peut le comprendre Bon je sais ce que vous vous dites derrière votre caméra Quand je sais qu'il va arrêter de causer on veut voir le reptile Bah écoutez c'est parti Et ben voilà les amis on se retrouve devant le terrarium Donc je suis pas devant exactement Car j'ai deux trois petites choses à vous dire avant d'aller le voir Premièrement il vient d'arriver Donc je vais éviter de parler trop fort Et de trop le manipuler Vu qu'il vient d'arriver Enfin il vient d'arriver Vu qu'il vient d'être mis dans les terrariums D'accord Ensuite il y a pas d'éclairage en haut tout simplement Car c'est un gecko léopard qui est enigma Et donc l'éclairage n'est pas forcément bon pour lui Même loin de là C'est une source potentiellement de stress Ensuite il y a pas de gamelle d'eau tout simplement Car pour les gens qui me connaissent depuis un petit moment Quand je fais les vidéos j'enlève les gamelles d'eau Pourquoi ? Tout simplement car j'ai pas envie de renverser la gamelle d'eau Qui aurait là en pleine vidéo d'accord Donc voilà on va aller le voir Là il y a la petite carte de l'éleveur D'où je l'ai Mais je vous en parle juste après Donc il est juste là Voilà il est pépère Pas stressé du tout Fait sa petite vie La cachette il en a rien à Il en a rien à faire Donc le voici les amis Regardez les couleurs qu'il a C'est vraiment magnifique Donc je vais essayer de faire un petit zoom Voilà il est pas stressé Il fait sa petite vie Donc c'est un petit mâle Qui est né l'année dernière Donc en 2016 Donc c'est un white and yellow Donc le white and yellow Va surtout faire qu'il va avoir des bandes blanches Sur les côtés vous voyez Donc c'est un white and yellow Il est également enigma L'enigma en fait c'est un gène Qui est comme son nom l'indique un peu Enigmatique Donc qui fait des choses Au niveau des couleurs Plutôt sympa Parce qu'il peut vraiment faire des choses Qu'on n'est pas habitué à voir Vous voyez par exemple Les points qu'il a Tout ça c'est pas forcément régulier C'est vraiment un peu du pifomètre On va dire C'est surtout l'enigma Qui fait ça Quand il était petit Il ressemblait beaucoup à un max no Donc c'est peut-être ça Qui fait encore ses bandes Qu'il a vous voyez Régulière D'ailleurs il a un stripe Sur tout le dos Vous voyez la ligne qu'il a Sur toute la Tout le dos là Donc ça c'est vachement joli Il a vraiment des couleurs Très très vives C'est ça que j'adore Donc c'est un petit mal Né l'année dernière Donc c'est un white and yellow Enigma Baby Quand on m'y avait écrit Sur la feuille C'est un max no Il est également belle Donc belle c'est l'albinisme Et il est hétéro-éclipse Donc l'éclipse lui aurait donné Les yeux rouges Et les pattes toutes blanches Et le nez blanc D'accord Donc là en attendant C'est ça Je vous mets également Des photos à gauche et à droite Des parents Pour vous montrer un peu De où il vient C'est vachement sympa Et voilà Donc le tout nouveau Petit léjard de la famille Des Patrick Pour qu'il me bouge bleu Pour Patrick Et donc voilà l'élevage Donc c'est la nurserie Du juco Donc c'est un élevage Amateur Mais qui est franchement Depuis plusieurs années Qui est de plus en plus Qui a une notoriété De plus en plus grande Qui est de plus en plus connue Qui fait vraiment De très très belles bêtes Vous pouvez le retrouver Sur Facebook Donc je vous mettrai le lien De toute façon Dans la description Dans la Parmi les premières lignes Quand vous achetez L'animal là-bas Vous avez une feuille De renseignement Vous avez un certificat De session Tout est fait dans les règles Vous avez des photos Des parents J'ai même des photos Des grands-parents Des photos de ses frères J'ai vraiment tout eu C'est quelqu'un Que je connais maintenant Depuis un petit moment Je vais peut-être Aller tourner une vidéo Chez elle Vu que c'est une femme Qui s'en occupe Et qui est vraiment Et qui est vraiment Très balèze là-dedans Et franchement Encore merci à toi Mélissa Pour cette bête Qui est tout simplement Splendide Et donc voilà Je voulais vous la présenter Comme vous savez Sur ma chaîne J'essaye de vous apprendre Des choses Mais j'essaye surtout De vous faire vivre Ce que j'aime Ce que ma passion Et donc voilà Donc voilà un peu Pour cette petite bête Ce petit nouveau Patrick De la chaîne YouTube J'espère qu'il vous plaît Parce que moi franchement Je le kiffe Et vous voyez qu'il est En fait Quand tu le regardes T'as l'impression Qu'il est à la fin Tu vois Au bout de sa vie Putain Je fais que de travailler Je suis fatigué Lâche moi dormir Enfin bref Voilà C'est un jeu coléopard Donc écoutez les amis Moi ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve tout de suite Et ben voilà les amis La vidéo est déjà terminée Alors comme vous le savez J'essaye souvent De vous apprendre des choses Avec les vidéos Alors là A part apprendre Peut-être quelques petites choses Au niveau de la génétique C'est surtout une vidéo Pour vous faire partager Mon quotidien Vous faire partager Ma passion que j'ai Et surtout une nouvelle bête Pour moi c'est tout simplement Énorme Parce que je suis vraiment Trop content Dès que ben voilà Quand vous avez une nouvelle bête Vous êtes forcément content Donc voilà les amis Pour cette vidéo Moi de toute façon Je vous retrouve ce soir A 21h Jusqu'à 22h30 Pour le live Comme tous les mardis soirs Donc le lien est dans la description Vous pouvez également le retrouver Sur la chaîne Youtube N'hésitez pas à aller checker L'élevage La nursery du géco Sur Facebook Allez lâcher un petit j'aime Et allez voir aussi Elle a des disponibles Elle fait des envois Dans toute la France Donc si vous habitez Même à Paris Dans le sud N'importe Vous pouvez avoir des hélicos De cette élevage Parce qu'elle les envoie Via des transporteurs professionnels Donc voilà J'espère vraiment Que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Le pouce bleu Vous pouvez également Partager la vidéo Pour les personnes Qui l'ont pas encore fait Vous pouvez vous abonner En cliquant juste à droite Regardez ma toute dernière vidéo En cliquant juste à gauche Vous pouvez me rejoindre Sur tous les réseaux sociaux Vous les trouvez dans la description Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Une très bonne soirée Une bonne semaine Ou un bon week-end Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches C'était Luc de Cheublé Faris Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada